Bonjour Génie ! Bonjour Pierrot ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est un reste de pote au feu, du paleron et de la queue de bœuf que j'ai fait à un bon pote au feu. C'est l'art d'accommoder les restes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire ? Aujourd'hui je vais vous faire des crêpes de maïs ou tortillas mexicaines. Alors donnez-nous les ingrédients. Alors 400 grammes de reste de pote au feu à peu près, 8 tortillas, 300 grammes d'haricots noirs, 1 poivron rouge, 8 tomates, 2 avocats bien mûrs, 2 citrons verts, 3 petits oignons nouveaux, 2 oignons rouges, 2 gousses d'ail, 1 orange, 2 citrons, 15 cl de crème florette bien liquide, huile d'arachide, 25 grammes d'amandes effilées, de la coriandre, du tabasco, du gingembre moulu, du paprika, un petit cube de bouillon de bœuf, du sel et du poivre, un petit peu de fécule de maïs pour lier le tout. Et bien ma petite Génie, on a du pain sur la planche. Alors Génie, on va tout de suite commencer par monter les tomates. Ah, très bien. Ça vous aimez bien de faire ça ? Combien Pierrot ? On va faire 6, 7 tomates. Vous regardez trois. Ah ben on en manque trois. Ouais, il y en a huit, allez on va même mettre les huit. Allez bon. Et on en regardera, alors vous allez monter, vous allez m'en garder une pour que je fasse des petits cubes. Et bien dans ce temps-là, moi je vais préparer mes oignons. Ah ben oui. Ah ben il y a du boulot pour cette arde à combler les restes. Voilà. Est-ce que je peux peut-être faire pour gagner du temps ? Je vais mettre mes haricots à cuire, comme ça n'en parlera plus. J'ai dit je vais égoutter, ce sont des haricots mexicains, des haricots noirs qui ont trempé toute la nuit. Alors l'eau est toute noire, vous voyez ? Et ils ont gonflé. Des haricots noirs. Alors je vais les mettre à cuire, regardez. Et ça cuit assez vite, 25-30 minutes à peu près. Moi je vais faire une petite gousse d'ail. Je vais faire deux petites gousses d'ail. Voilà génie, donc dès que ça va bouillir un petit peu, que la peau va partir, vous mettrez les deux autres après. Et bien voilà. Voilà, on en fait déjà une. Faites-en toujours une, et après les autres ça va aller tout seul. Deux. Voilà. Vous me en garderez une la plus ferme pour une petite brunoise. Eh bien écoutez, celle-là je crois qu'elle est bien. Alors j'ai mes oignons rouges, maintenant je vais m'occuper. Moi je vais commencer à cuire ma sauce tomate, ça va aller très vite. Alors. Ici. Je vais mettre à chauffer, regardez. Je vais faire ma fondue de tomate dans ce plat en fonte. Moi j'aime bien des plats en fonte. Oh c'est le mieux. On a beau dire. Oui. Alors je mets de l'huile. Et je vais donc ciseler mes oignons en lamelles. Encore bien chaud. Alors je fais ma gousse d'ail en petite lamelle aussi. Et je vais mettre légèrement, vous voyez, à fondre mes oignons. Et génie, on va monter le poivon également. Alors on le met comme ça dedans. Voilà. Oui. Voilà. Eh bien moi je vais vous aider, je vais couper les... Gardez une qui est bien ferme, mais je vais couper les tomates en quartier pour ma sauce tomate. Ça sent bon tout de suite, hein génie ? Alors celle-là, c'est pour la garniture, c'est ça ? Oui, c'est la dernière que je dois garder. J'ai pensé à la garder. C'est bien. Après on mettra la viande dans cette fondue, donc on n'a pas besoin d'aromatiser, on l'aromatisera après avec le gingembre et tout ça dans notre bouillon, vous allez voir. J'ai mis du sel. Voilà, encore une. Et alors ici, il faut un petit peu de poids. Un peu, oui. Alors, couic, couic, couic. Regardez, Jélie, on va même être économe, regardez si on est bien, on va récupérer le jus de tomate ici. Oh, rien ne se perd. Rien ne se perd. Oui, mais... Donc voilà, regardez. On va donc faire notre poids de tomate, je vais même mettre mon couvercle, comme ça, elle va tomber tout doucement, on va essayer de ne pas l'oublier. Jélie, je vais prendre votre plonche, je vais aller mettre ça là-bas pour vous faire propre. Et vous allez vous occuper de faire la marinade, c'est-à-dire de presser deux oranges, non, une orange et deux citrons. Je vais m'occuper d'effilocher la viande. Bon. Maintenant, l'orange. Donc moi, je vais faire ma... Regardez, voyez ma viande ? Regardez comme elle va bien. Voyez, elle s'effiloche. Alors un pote au feu, je vous rappelle, la viande de bœuf, ça cuit 4 à 5 heures facilement. Bon, voilà l'orange. Alors j'ai dit, il faudrait mettre une cuillère de gingembre. Des cuillères à la pierreau ou quoi, non ? Non, une bonne cuillère, ouais, c'est pas trop... Comme ça ? Ouais. Ça vous va ça ? Ouais, ouais. Regardez. Alors on a pris du poivre, regardez, au 5 B, hein. Si on a du poivre de cayenne ou au 5 B, voyez ? Alors, on y va. Je vais mettre quelques gouttes de tabasco. Ah ça, ça va donner du goût. Deux, trois, quatre, cinq, voilà. Et vous allez remuer ça, Génie, pour que ça travaille un peu. Ça commence à sentir bon aussi. Oui, je gratte un peu mon poivron, mais il n'y avait pas beaucoup de peau, hein. Ah ben c'est un bon truc, ça. Ouais. Et je vais le couper très fin. Voilà, ben c'est bien, Génie. Regardez, je vais mettre mon poivron dans ma petite tomate. Voyez, ma fondue de tomate. Et vous savez pas ce qu'on va faire, Génie ? On va tout de suite mettre, comme ça, on sera tranquille pour donner du goût. On va tout de suite mettre, regardez le bouillon, le bouillon cube, là. Ça seulement, on ne le met qu'un. Allez-y, ça va aller. Mettez-le dedans, comme ça, on sera tranquille. Et ma petite fondue de tomate qui va tout doucement. Regardez-vous, alors, ça fond bien. Des oignons, tomates, poivrons. J'ai mis... Génie, on va s'occuper du guacamole. Alors, là ? Alors, écoutez bien, vous allez me prendre deux avocats, Génie, les ouvrir et retirer la pulpe. Deux avocats. Les ouvrir. Moi, je vais éplucher mes trois petits oignons blancs. Des nouveaux, évidemment. Je prends un petit sopalin. Alors, j'essaie d'en trouver des bien mûres ce matin. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, j'ai mes oignons nouveaux qui sont faits. Et alors, regardez, j'ai gardé une gousse d'ail. On va commencer... Allez, je vais vous le faire. Et on commence d'ailleurs à racher les oignons et la gousse d'ail. Alors, je vais mettre mon avocat dedans, Génie Ballet. Je vais vous aider. C'est bien, Pierrot. Par contre, vous allez me presser deux citrons verts. On va mettre votre citron. Une. Il en faut deux. de sel. Je vais mettre un petit peu de poivre. Je vais mettre un petit peu de crème fleurette. Alors, j'ai pris de l'ultra light. Alors... Mettez votre citron, Génie. Et il ne restera plus qu'à mettre une petite peu de cuillère à café ou un peu de coriandre. Allez, ma petite Génie, il ne reste plus que la coriandre. Ça sent bon, ça. Pas trop, parce que ça, ça domine vite. C'est vrai ? On va laisser un petit gras. Voyez, comme ça, c'est juste parfait, ma petite Génie. Ça doit être bon. Ça, vous allez savoir le mettre dans le bocal. Tranquille. Allez-y, regardez. Mettez ça dans le bocal. Il est goûté en même temps. Vous allez voir combien il est bon. Vous voyez, Génie, il faut quand même 45 minutes pour cuire des haricots comme ça. Là, il me manque quelques minutes. Voilà, je tiens à vous le dire. Bon, on va réduire un peu le gaz. Je vais épaissir avec un petit peu de fécule de maïs ma tomate. Vous pouvez faire propre pendant ce temps-là, ma petite Génie. Et je vais même l'arrêter parce qu'elle est juste à consistance comme j'aime bien. Mamma, mamma, mamma. On va même enlever le couvert, comme ça. Ça va s'évaporer un petit peu. Eh bien, moi, je vais m'occuper de chauffer ma viande. Dernière opération. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi ? Des tomates en toute petite brunoise. Ce sera la garniture pour mettre dans l'assiette. En petite brunoise. Ça veut dire carré. Alors, j'en mets un petit peu d'huile. Eh bien, Génie, je vais chauffer ma viande. Regardez. Et voilà, ça chauffe. Regardez si c'est bon. Mettez quelques amandes, Génie. Donnez-moi les amandes. Regardez. On va mettre quelques amandes. 25 grammes à peu près. Vous allez me donner, regardez, le gingembre, le paprika. Gingembre. Alors, je vais bien en mettre quand même, il faut que ça a du goût. Un peu de paprika. Du poivre. un petit peu de sel encore. Eh bien, regardez, Génie. Regardez si ça va être beau. Mes haricots sont presque cuits. On va donc pouvoir les égoutter. Eh bien, Génie, dans quelques minutes, on va pouvoir dresser. Allez, Génie, mettez ça dans une petite coupelle. Génie, pendant que je vais égoutter mes haricots, vous allez préparer mes... Regardez ça. Mes petites crêpes de maïs, mes tortillas. Vous allez en préparer deux, n'est-ce pas ? Il faut faire comme ça. Tuc, tuc. C'est tout. Et moi, j'ai goût de mes haricots. Je vous laisse travailler, mon ange. Et je vais mettre le couvercle dessus, Génie. Ouais. Je l'aime échauffer. Alors là, on va les mettre une minute au micro-ondes. Alors, voilà. C'est bon, ma petite Génie. Je vous ramène les... Voilà. Je l'ai mis le couvercle. Allez, ça, c'est bien chaud. On va donc dresser. Allez, ça, allez. Je vais prendre celle-là. Allez, ça, si elle est brûle. On va donc mettre notre viande. Je vais mettre deux petites cuillères de rogamol. Je suis en plein dedans. Ah, hélico ! Et ça. Mes petites tomates. Quelques plus de coriandre. Il ne me restera plus qu'à mettre un peu de paprika. À mon avis, ça va avoir du goût. Eh bien, Génie, voici donc notre tortilla mexicaine. Allez, allez ! Mexico, Mexico ! On va chanter les parisiennes. On est bien, ma petite Dolorès. Goûtez-moi ça, Pierrot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allo hattong ! Mmmh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada